Bon, mais pensez à le faire, on a beurré un petit peu vos pommes. Ok ? Et là, alors là, on va y aller délicatement. On va revenir plier. On étire, hop là, comme ceci. Vous voyez ? On appuie, on égalise un petit peu. On récupère ici une fourchette. On la trempe, si on veut, dans la farine. Et on vient, comme ceci, souder les bords. Ok ? Et on va laisser pousser encore quelques vingtaine de minutes. Il faut vraiment que ça pousse. Et on va se retrouver jusqu'à là. Donc je mets ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. D'accord ? Allez, je vais répéter la même opération pour le restant des chaussons. Et on va se retrouver tout de suite. Assurez-vous que ce soit quand même bien fermé. Parce que là, c'est pas bien fermé. Attendez. Hop là, on va pincer d'abord avec les doigts, comme ceci. Et on finit, hop là, ici. Fermi. Juste.